Bonjour, je te présente un album qui s'appelle La Brouille. C'est une histoire qui a été inventée par Claude Bougeon. Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait M. Brun, un lapin marron. Dans l'autre, M. Grisou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. « Bonjour M. Brun ! » disait le lapin gris. « Beau temps aujourd'hui, M. Grisou ! » répondait le lapin marron. Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. M. Brun se fâcha. « Quel cochon ce Grisou ! » « C'est encore moi qui vais balayer ces ortures ! » « C'est une honte ! » Puis, ce fut au tour de M. Grisou de se plaindre. « Non mais ça ne va pas ma tête ! » « Baisse cette radio ! » « Je n'entends plus grignoter mes carottes ! » Chaque jour, il menait de nouvelles disputes. « Regarde-moi ce linge qui pend ! C'est une horreur ! » « Hôte-le immédiatement ! Il me cache mon paysage ! » « D'accord, d'accord, M. Brun, mais attrape mon savon ! Tu pourras te laver avec ! » « Tu sens mauvais ! » M. Brun prit une grande décision. « Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais coucheur ! » Jubilait-il « Adieu, M. Grisou ! » Mais M. Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent emporta. Évidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit destructeur ! » hurlait M. Brun. « Voleur d'espace ! » répliquait M. Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil ! » disait l'un. « Attrape celui-là ! » disait l'autre. « Attention à mon gauche ! » menaçait Grisou. « Méfie-toi de mon droit ! » ripostait Brun. Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens ! Deux caisses-croûtes qui se battent ! » se dit-il. « La chasse va être facile ! » Il bondit. Heureusement, les deux lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper à la dent du carnivore. « Attendez ! Ce n'est pas fini ! » ronda le renard. En plongeant sa patte dans le terrier. « Je vais bien en attraper un au hasard ! » ajouta-t-il. Marron ou gris, les lapins ont le même goût. Mais, tandis qu'ils tintaient à l'aveuglette le fond du trou, les deux lapins, unissant leur force, creusaient une galerie vers le terrier voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'ils avaient atteint en peinant durement. Et quand le renard ne ramena de son exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, ils étaient déjà loin. Depuis ce jour, M. Grin et M. Grisou sont de nouveau ennemis. Ils se disent plus très rarement et uniquement quand c'est indispensable. Et ils ont conservé la galerie entre leurs deux terriers. Comme ça, même quand il pleut, ils peuvent se rendre visite et au besoin, se chamailler sans se mouiller. L'histoire est terminée. J'espère que cette histoire d'amitié t'a plu. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501